un petit chat pour me dire comment ça se passe au niveau sonore, si c'est OK ou bof, et aussi au niveau vidéo. Je vous dis bienvenue dans ma magnifique bibliothèque. Non, c'est juste un meuble, ce n'est pas une pièce dédiée. Voilà, soyez les bienvenus. J'attends encore que tout le monde se connecte. Parfait, merci Nico, super. Hop, petit message. Voilà, ça a l'air bon pour tout le monde, c'est parfait. Écoutez, je vous dis bienvenue. J'espère que vous portez tous bien, que la santé, ça va, la santé physique et aussi psychologique. Alors, merci beaucoup à DiversiDay pour ces webinaires que vous organisez. Je trouve ça super. Moi, je suis ravie de participer. Donc, je vais essayer de vous aider, de vous apporter quelques tips concernant la vente ce matin. Voilà, je voulais juste vous parler du programme de DiversiDays. Donc, tous les jours, il y a des lives comme ça organisés pour en connaître plus sur plein de sujets. Donc, aujourd'hui, il y a un programme aussi passionnant. Ça continue après, à 14 heures, prochaine conférence. Merci beaucoup à DiversiDay de m'accueillir. Et puis, je trouve ça super qu'on puisse en profiter pour faire du mécénat de compétences. Donc, pour ma part, je suis Flavie. Je travaille chez Sixte, les locations de voitures et services de mobilité. Donc, je suis responsable commerciale chez Sixte France. En ce moment, je suis donc en vacances. Donc, j'avais prévu autre chose pour mes vacances, mais ce n'est pas grave, j'en profite. Je vous ai préparé quelques tips qui, j'espère, pourront vous servir. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez commercial, que vous ayez quelque chose à vendre, que vous pensiez à vendre un service, peut-être profiter de ce confinement pour vous former. Voilà, c'est une superbe opportunité. Je vous dis bienvenue. Et puis, vous me direz dans le chat aussi, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter aussi quelques slides, même si je vous dirai derrière que ce n'est pas toujours quelque chose que je recommande. Mais là, c'est un peu spécifique. On est sur un format webinar, on n'est pas en live avec un client. Donc, c'est parti, on va commencer. Alors, je vous ai choisi aujourd'hui un thème. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. En fait, j'ai proposé plusieurs thèmes et c'est vous qui avez choisi ce thème. Six questions qui tuent, pour vendre plus et mieux. Alors, c'est un peu un thème, on va dire, assez putaclic, comme on pourrait dire sur Internet. Excusez-moi de vous avoir harponné comme ça. Mais vous allez voir que le thème des questions est super important dans la vente. Alors, avant qu'on aille plus loin, je voulais quand même me présenter pour vous dire un peu ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler. Donc, moi, je suis manager et directrice commerciale depuis à peu près 15 ans. J'ai fait de la direction de réseau, de la direction de centre de profit, de la direction commerciale. Mon parcours, j'ai fait une école de commerce. Et puis après, j'ai travaillé dans les musées parce que j'étais passionnée de culture. Donc, j'ai travaillé au musée du Louvre et au musée de l'air et de l'espace au Bourget. C'est là que j'ai découvert, en fait, l'importance de savoir collecter des fonds pour faire vivre ces institutions, ces institutions publiques et donc quelque part de la vente. Voilà. Et à partir de là, j'ai travaillé ensuite dans le réseau La Poste en tant que responsable de centre de profit, enfin de bureau de poste et puis ensuite responsable de région. Et je suis devenue responsable de la performance commerciale chez Sixte France. Donc, à peu près 200 agences et 600 collaborateurs, tous engagés pour proposer des services de mobilité. Voilà. Donc, je dirais qu'en 15 ans, j'ai développé plutôt de l'expérience en management, en management et motivation d'équipe, en direction et en animation de réseau et en motivation des ventes. Donc, je suis manager, je suis formatrice et coach aussi commerciale. Et du coup, j'aide les gens depuis 15 ans à développer leurs skills commerciales pour vendre plus, vendre mieux, pour se sentir bien dans leur job, etc. Donc, mes valeurs, curiosité, liberté, créativité, on va y revenir tout à l'heure. OK ? Juste un petit mot. Je ne sais pas si, je vais tester si on peut partager les slides et ensuite revenir sur la vidéo. De temps en temps, il va falloir que je switche entre les deux. J'aimerais bien savoir dans le chat si vous êtes d'accord, enfin, ce n'est pas du tout une obligation, qu'est-ce qui vous amène à ce webinaire aujourd'hui ? Si vous pouvez me poser votre problématique commerciale du moment, ça m'aiderait énormément à répondre à vos questions par la suite. Après, je vous ai préparé les fameuses 6 questions pour vendre plus et mieux, bien sûr. Ensuite, un petit bonus pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. Et puis, j'aimerais bien qu'on garde à peu près une dizaine de minutes à la fin de la présentation pour répondre à vos questions et qu'on essaye de faire une discussion vraiment adaptée à vos demandes du jour. OK ? Donc, allez-y. Pendant que je vais présenter un peu plus le détail de mon activité, vous pouvez répondre sur le chat et m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous avez besoin au niveau commercial. Et c'est parti. Moi, je vous remets mes slides. Hop là ! Alors, la vente, c'est aussi du réseau. Donc, si on peut s'entraider en ces temps de coronavirus, ça ne sera pas de refus. Donc, je vous propose de me contacter, bien sûr, sur les réseaux. Vous pouvez me rajouter sur LinkedIn, ça me fera plaisir. J'ai aussi créé un petit compte sur Insta. J'en ai profité pour parler un peu de travail, conseils sur la workplace, etc. Donc, si vous avez envie de discuter, d'échanger, de discuter avec moi, ça sera un grand plaisir aussi. C'est fait pour être un compte collectif sur lequel on s'échange des tips et du coaching professionnel. Donc, allez-y. Je ne sais pas quel format vous préférez. Et bien sûr, vous pouvez télécharger notre application SIX pour quand on retrouvera notre liberté et qu'on pourra se déplacer à nouveau. Voilà. Donc, un petit mot. J'ai sans doute des collègues aussi de SIX qui m'écoutent ou qui sont là. Donc, déjà, je vous fais une grosse bise et vous me manquez. On est en activité partielle, je pense, comme tout le monde. Alors, on reste ouvert pour le service de nécessité, c'est-à-dire pour les gens qui doivent continuer à travailler, qui sont des impératifs économiques et qui veulent se déplacer. Donc, si jamais vous avez besoin de voitures, d'appoints, etc. pour vous déplacer en toute sécurité en ce moment, par les temps difficiles qui courent en termes de mobilité, contactez-moi et je vous mettrai en relation avec mes chers collègues de SIX qui travaillent pour ça. Parfait. Donc, n'hésitez pas, contactez-moi. Si vous voulez les slides de cette présentation ou qu'on continue la discussion, vous me contactez également sur mes réseaux. OK ? Super. Merci beaucoup. Alors, évidemment, il y a beaucoup de gens sur Internet, mais pas que, des formateurs, des coachs et même moi qui vous promettent des secrets, mons et merveilles, des secrets de la vente. Je ne vais pas vous dire que le secret pour faire des meilleures ventes, vous l'aurez en une heure en webinar. Sinon, tous les gens qui font carrière comme moi pendant des années, qui apprennent des choses chaque jour, ça serait un peu les discréditer. Donc, bien sûr que non. Maintenant, j'ai choisi volontairement un sujet qui, à mon avis, est vraiment crucial dans la vente. Et ce n'est pas une injonction, ce n'est pas un secret, c'est plutôt la thématique des questions. En fait, dans la vente, on cherche souvent des réponses, les bons arguments, les bons bénéfices clients, la bonne façon de présenter son offre. Et moi, ce que je constate par toutes les personnes que j'ai accompagnées, mais aussi tous mes amis qui sont experts, managers et coachs commerciaux, ce qui fait vraiment défaut souvent dans la vente, ce n'est pas la bonne réponse, c'est plutôt d'avoir la bonne question. Alors, c'est vraiment fondamental, la pertinence des questions que vous allez poser à votre client va être fondamentale. Donc, on va réfléchir pendant les 30-40 minutes qui viennent sur des types de questions que vous allez pouvoir poser à vos clients et vous pouvoir vous poser à vous-même. Donc, six questions pour vendre plus et mieux, je voulais vous faire un petit sujet qui va peut-être vous paraître un peu étonnant. Donc, pourquoi, d'où elles viennent ces questions avant qu'on y aille ? En fait, c'est des questions qui sont plutôt à vous poser à vous avant de les poser à vos clients, d'accord ? On va profiter du confinement peut-être pour revoir aussi votre offre commerciale, vos arguments, etc. Et donc, c'est un peu le contrepoint de mon webinar aujourd'hui, c'est que finalement, je vais vous poser d'abord des questions à vous et ensuite, à la fin de la présentation, on verra quelles questions on peut poser à vos clients, ok ? Alors, je vais revenir sur le chat pour voir si vous m'en avez un petit peu dit plus sur vos problématiques. Donc, entrepreneur, penchant technicien, développeur, j'ai tendance à en dire trop ou pas assez des fois, je ne sais pas par où commencer dans un échange commercial. Merci beaucoup pour cette première question. N'hésitez pas à nous redonner des tips au fur et à mesure, ça va m'aider et vous allez voir, je m'appuierai sur vos exemples. Si vous pouvez me dire aussi ce que vous vendez, par exemple, ça peut m'intéresser pour orienter les exemples qu'on va voir ensemble, ok ? Allez, c'est parti. Sans attendre, je vous dévoile ma première question. Ta-da-da ! Alors, la première question que je vous propose de vous poser à vous-même, avant d'aller voir vos clients, c'est très important, vous verrez qu'on la réutilisera en clientèle aussi, c'est quel est le problème que votre produit résout ? Alors, ça veut dire quoi ? Quand vous comprenez le problème, les douleurs que ça implique chez votre client, mais aussi les coûts, les coûts cachés, etc., vous n'aurez aucun problème pour vendre votre service, ok ? Un serial entrepreneur, etc., que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Oussama Amar, qui est de The Family, il a fait des vidéos sur YouTube que je vous recommande, si vous êtes entrepreneur, il dit qu'à un talk auquel il assistait, il y avait un entrepreneur qui avait dit « your solution is not my fucking problem ». Donc, désolé pour la vulgarité, mais ce qu'on constate souvent quand on est dans la position d'acheteur, et moi, en ma qualité aussi de décideur, je suis souvent face à des vendeurs qui veulent me vendre des choses, c'est qu'avant même qu'on parle en tant que client, on se fait pitcher, 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 on nous raconte combien la solution, elle est formidable. Sauf que moi, ta solution, en fait, si je n'ai pas le problème qui va la régler, ben, je n'en ai rien à faire. Donc, désolé, c'est un peu trash, mais donc tous vos emails de prospection sur LinkedIn qui disent « bonjour Flavie, j'ai une solution miracle pour ci, j'ai une solution miracle pour ça », arrêtez, stop, ce n'est pas la peine de perdre votre temps. Bon, désolé s'il y a ici des growth hackers et tout qui vous disent que quand même dans le volume, peut-être qu'on a des gens intéressés, oui, peut-être, mais là, je m'adresse peut-être à des gens qui n'ont pas trop le temps non plus de faire ça, et pour moi, ce n'est pas pertinent. Je pense qu'il faut d'abord se poser la question du problème auquel vous répondez avec votre produit. Par exemple, si vous êtes un cabinet de recrutement, quel problème vous pouvez résoudre ? Ben, trouvez quelqu'un qui a des compétences clés plus rapidement que le chargé de ressources humaines. Vous pouvez sécuriser le recrutement, vous pouvez éviter qu'il y ait des coûts perdus à recruter la mauvaise personne, vous pouvez éviter des défaillances de performance pendant plusieurs mois qui vont coûter à l'entreprise parce qu'on n'a pas la bonne personne au bon poste. Je prends l'exemple de SIGS, ça va peut-être vous parler. On résout plusieurs problèmes. Un des problèmes qu'on peut résoudre avec la location de voiture, c'est la flexibilité, en fait. C'est-à-dire qu'on ne s'engage pas sur un contrat de leasing pendant cinq ans, on n'achète pas une flotte qui va se déprécier. Donc, un, la flexibilité. Donc, si j'ai des saisonniers, des personnes en CDD, des renforts d'activité, c'est parfait pour moi parce que je vais pouvoir louer des voitures en plus ou en moins. Je n'ai pas besoin de m'engager. Inversement, je résous un autre problème avec SIGS, c'est que j'ai des voitures où je veux, quand je veux, quand j'en ai besoin. Si je suis en déplacement en Allemagne, si je suis en déplacement aux États-Unis ou à Paris, alors que ma voiture de fonction, elle ne peut pas prendre l'avion pour me suivre jusqu'à Miami. Donc, voilà, en fonction des problèmes, je vais les identifier et je vais savoir ensuite quelles questions je peux poser à mes clients pour voir s'ils ont le même problème. Donc, si moi, je suis SIGS, je vais voir un prochain client au rendez-vous. Je vais me lister deux questions à poser. Employez-vous du personnel variable, comme par exemple des saisonniers, des CDD, etc. Première question, oui ou non ? Donc, si oui, je sais que j'ai vraiment de fortes chances de réussir à vendre SIGS. Et puis, peut-être ma deuxième question, c'est comment font vos collaborateurs quand ils se déplacent à l'étranger ? Ah, ils ne se déplacent pas à l'étranger ? Ah bon, et en France, d'accord ? Donc, voilà, là, grâce à ça, j'ai regardé le problème que je résous et je peux trouver des bonnes questions à poser à mes clients. J'ai une référence à vous donner si ça vous intéresse. C'est un prof à la Harvard Business School. On en a fait hommage, là, récemment, parce qu'il est décédé, je crois, cette année. Il s'appelle Clayton Christensen et il a écrit un article sur les jobs to be done. C'est-à-dire, il décrit, en fait, que quand un client achète quelque chose, c'est comme s'il avait un travail à faire faire à quelqu'un et qu'il employait un produit pour faire ce travail. Dans son article, Clayton Christensen, il cite quelque chose, moi, je trouvais assez révélateur. Il parle des 1000 chèques chez McDo aux États-Unis. McDo sollicite Christensen en disant, on veut augmenter les ventes de 1000 chèques. Alors, vous et moi, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, on veut augmenter les ventes de 1000 chèques, alors peut-être qu'il faut faire différents parfums, peut-être qu'il faut faire différentes couleurs, il faut faire plus de pubs, il faut les proposer dans les machines. En fait, ce qu'il a fait, il a plutôt étudié les clients qui achetaient des 1000 chèques et il leur a demandé pourquoi. Il les a filmés, il les a interviewés. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait deux types de clients qui achetaient des 1000 chèques. Les premiers, c'était au drive des personnes qui avaient généralement une heure ou une heure et demie de route à faire, voire deux heures de commuting à faire pour se rendre à leur travail ou à une réunion et qui cherchaient quelque chose qui allait les nourrir, mais aussi les occuper pendant le trajet. Donc, ce faisant, il s'est rendu compte que le 1000 chèques, il n'était pas en concurrence avec les autres 1000 chèques, il était en concurrence avec des bananes, des stickers, des podcasts. Enfin, que font les gens quand ils sont en voiture et qu'ils cherchent à s'occuper ? Du coup, pour augmenter les ventes de 1000 chèques, ils ont plutôt épaissi la formule parce que comme ça, c'est plus long à boire, ça occupe plus les gens et ça fait plus le job. Du coup, c'est un exemple, je trouve, extraordinaire. Donc, regardez quel est le job que votre produit, votre service fait pour le client et essayez d'améliorer ce job pour convaincre plus de clients. Voilà, donc ça, c'est ma première proposition pour vous, vraiment vous poser la question du problème résolu pour votre client. Bien sûr, une fois que vous avez identifié un problème, c'est bien de savoir quel coût ça va avoir pour le client parce que parfois, il ne s'en rend pas compte. Le coût d'un mauvais recrutement, ça coûte combien ? Ça se calcule. Tout se calcule, en fait, en indicateur économique. Si on est un peu capillotracté, on peut réussir à calculer ça. Voilà, je vous laisse avec ce Rubik's Cube pour la matinée. Je pense que ça va déjà vous occuper un petit moment. Alors, la deuxième proposition que je voulais vous faire, c'est, deuxième question, à vous-même. Vous allez dire, c'est drôlement philosophique ce webinaire. Qui est mon client idéal ? J'adore cette question. Alors, cette question, elle n'est pas facile. Ce que je vous propose de faire, si vous avez déjà vendu quelque chose à quelqu'un, vraiment, n'inventez pas, allez regarder votre client et regardez qui il est, comment il s'appelle, quel âge il a, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, sur quel réseau social il va pour se renseigner, mais c'est quoi ses passions ? Est-ce qu'il a des enfants ? Il travaille dans quel domaine d'activité ? Vraiment, et vous le dessinez, comme ce qu'on conseille en design thinking. Ça s'appelle le buying persona. Le persona, vous avez peut-être déjà entendu ce mot. Et vraiment, vous allez le dessiner. Et grâce à ça, vous allez pouvoir adapter votre prospection. Parce que du coup, au lieu de partir dans la jungle et proposer votre produit à tout le monde, je vous déconseille de faire ça. Parce que déjà, si votre produit, il est pour tout le monde, à mon avis, c'est trop large. Ce n'est pas bon signe. Il vaudrait mieux se nicher un petit peu plus. Si vous partez dans la jungle, à moins d'être très, très résistant et résilient au refus permanent, vous allez quand même un peu vous fatiguer, vous essouffler. Si vous êtes chef d'entreprise ou vous avez un temps limité, je crois qu'on a tous un temps limité, vous préférez aller taper, cibler des clients plutôt adaptés à vous plutôt que des clients qui vont vous créer des problèmes, qui ne vont pas vouloir vos prix et tout. Une fois que j'ai mon client idéal, je vais aller recruter ses jumeaux. Donc, imaginez, je reprends l'exemple de Six. Moi, j'ai plusieurs clients idéaux. J'ai peut-être Romain, qui est un acheteur dans une entreprise et qui est responsable des voyages et qui a pour objectif d'optimiser ses coûts de flotte, etc., tout en ayant les meilleures conditions pour ses employés. J'ai aussi peut-être Paul, qui est DRH et qui a, lui, envie d'améliorer le bien-être de ses salariés tout en résolvant le problème des voitures de fonction. Mais je peux avoir aussi Amanda, 37 ans, assistante de direction qui réserve les voyages pour l'ensemble des collaborateurs et qui cherche une solution simple pour se faciliter la vie, etc. Ces trois personnes ne vont pas aller sur les mêmes réseaux pour se renseigner. Peut-être qu'il y en a un, ce sera plus Twitter, l'autre plus LinkedIn, l'autre plus Instagram. Comment je les touche ? Comment je fais appel à eux ? Et surtout, qu'est-ce que je mets en avant de mon produit quand je leur parle à eux ? Deuxième conseil que je vous recommande, c'est d'aller cibler les concurrents de vos meilleurs clients. Donc, si votre meilleur client, c'est un consultant en industrie, regardez dans votre environnement si vous avez un autre consultant en industrie que vous pourriez aider. Parce que si vous aidez quelqu'un d'une industrie, il y a de fortes chances que votre produit soit parfaitement adapté pour les autres personnes de l'industrie. OK ? Donc, cherchez des jumeaux, cherchez des concurrents, cherchez aussi la recommandation. Donc là, on pourrait en parler des heures, se faire recommander. C'est tout simplement demander à votre meilleur client, celui qui achète au juste prix, qui vous fait confiance, qui y connaît, dans son entourage, que vous pourriez également aider avec votre produit, votre service, et qui vous mette en relation vraiment, qu'il aille jusqu'au bout, qu'il vous organise un rendez-vous à trois, si c'est possible. Donc ça, c'est idéal de faire ça pendant le confinement, même si vous avez un peu de mal à rencontrer des purs prospects, vous pouvez contacter et farmer vos clients actuels pour obtenir des recommandations. Super. Bon, j'espère que vous suivez. Donc, je regarde aussi le chat au fur et à mesure. On continue. Je vais vous présenter la troisième question que j'affectionne tout particulièrement. Alors, ça va vous paraître peut-être étonnant, mais troisième question à se poser, c'est quand on achète votre produit, qu'est-ce qui va se passer pour le client ? Est-ce qu'il va y avoir des freins, des obstacles pour la mise en place de votre produit, pour l'achat peut-être ? Acheter, c'est changer. En fait, c'est quand on prend la décision, surtout quand on est acheteur et qu'on dit, imaginez qu'on change de prestataire de gestion des payes dans une entreprise. C'est risqué. Et si ça ne marche pas bien ? Et si les gens ne sont pas payés ? Attends, s'il y a un bug, ça va se retourner contre l'acheteur, ça va se retourner contre le DRH qui a décidé de changer ça. Donc, si vous voulez faciliter la vie à votre client, moi, je serais vous, je considérerais qu'acheter, c'est changer et on va suivre un peu une courbe de deuil, un peu comme quand on subit un changement. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la courbe de deuil. C'est pareil quand on initie un changement. Au début, on a l'enthousiasme naïf, chouette, j'ai changé, je vais révolutionner l'entreprise grâce à ma nouvelle police d'assurance, on va faire des économies, tout ça. Et puis après, on déchante, on descend dans la courbe mince et s'il y avait des problèmes et si ça ne se passait pas bien et si on me reprochait ça, etc. Donc, anticipez ces problèmes, préparez-vous à les devancer, en fait. Dites à votre client qu'est-ce qui va se passer si on change, quels sont les freins au changement et surtout, qui doit être convaincu de cette décision d'achat ? Parce que peut-être que la personne que vous avez face à vous n'a pas le carnet de chèque, peut-être qu'il faut convaincre d'autres personnes. Dans la vente complexe B2B, c'est ce qu'on appelle la carte des acheteurs. Donc, vraiment, si vous êtes stratège, vous devez, si vous faites de la vente comme ça complexe, cartographier qui est décideur, qui est influenceur, qui a le carnet de chèque. voilà, faire un peu vraiment une stratégie et surtout poser la question à votre client qui doit être convaincu, comment je peux vous aider à convaincre, voilà. Évidemment, vous pouvez citer des illustrations de problèmes qu'il y a eu chez d'autres clients. Vous n'allez pas dire à votre client, vous n'allez pas le critiquer ouvertement en disant il risque de se passer ça, il va le prendre mal sur son professionnalisme parce que ça arrive toujours aux autres mais jamais aux clients. Mais vous pouvez citer des exemples qui ne sont pas lui. Oui, chez tel client, dans les services de paye, on a eu tel problème qui s'est passé, si on veut l'éviter, voilà ce qu'on pourrait faire. Voilà pour la question concernant les freins à l'achat et le changement. Alors, autre question à vous poser et qui va vous être absolument indispensable en relation client, c'est quelle est la valeur de mon produit ? Alors, je pense qu'on vous a beaucoup parlé ou en tout cas sur Internet, vous devez voir beaucoup de choses sur la vente par la valeur, le value selling comme on l'appelle en Amérique, notre pays fétiche pour les ventes. Moi, ce que je peux vous dire avec mon expérience, déjà, j'étais comme vous avant d'être formée par d'excellents formateurs, j'avais peur de vendre mon produit comme tout le monde, de le vendre au juste prix, de demander un prix, de parler d'argent, c'est très fréquent. Donc, rassurez-vous si vous avez peur de parler d'argent, si vous ne savez pas comment vous vendre vous-même en tant que freelance et que vous n'osez pas vendre vos services, ça revient au même. Du coup, n'ayez pas peur, c'est un problème très fréquent. On a des difficultés à parler d'argent et les études sur les commerciaux prouvent d'ailleurs que ce qui différencie un commercial moyen d'un commercial excellent, c'est sa capacité à ne plus avoir ce frein sur l'argent. Donc, ça se travaille. Déjà, pour être rassuré sur votre prix, ce que je vous recommande, c'est vraiment de travailler la valeur de votre produit. Alors, comment on peut travailler la valeur ? Déjà, on a vu qu'on a identifié le problème résolu par votre produit. Donc, si déjà, le problème, il coûte à l'entreprise 50 000 euros, par exemple, ne pas avoir trouvé la bonne personne en recrutement sur un poste stratégique, 50 000 euros, mettons. Alors, si vous vendez une prestation de chasseur de tête à 15 000 euros, ça paraît relativement OK. Voilà. Ah, on me signale un petit problème technique. Donc, je ne sais pas, je vais essayer de revenir sur l'image. Vous allez me dire ce que ça va. Si tout va bien, faites-moi un petit chat pour me dire que c'est OK. Et sinon, je fais un freeze et je reprends là où j'en étais. OK. Bon, c'est parfait. Alors, je continue. La valeur de mon produit. Donc, oui, je disais, donc 15 000 euros versus 50 000 euros de valeur créée. Donc, c'est parfait. Prenons un autre exemple de la valeur. La valeur, elle est tout à fait relative en fonction de votre contexte. Aujourd'hui, j'imagine qu'une entreprise qui n'était pas équipée en télétravail, solution de visioconférence sécurisée, accès à distance, VPN et tous ces machins-là, si elle n'était pas équipée et que le coronavirus arrive, qu'est-ce qui se passe ? À votre avis, quelqu'un qui va lui proposer un service professionnel et sécurisé de visioconférence et de remote working, je pense qu'il n'aura aucun problème avec la valeur de son produit. Et à mon avis, il aurait tort de se disconter, de le vendre à prix cassé. OK ? Donc, voilà, tout est relatif. L'exemple qu'on cite souvent, c'est je prends une bouteille d'eau et je mets comme prix 1 000 euros. Vous êtes chez vous, tranquille, il y a de l'eau du robinet, vous pouvez boire un verre d'eau, tout ça. Donc, évidemment, vous n'allez pas acheter une bouteille d'eau 1 000 euros. Mais si vous êtes en trek, dans le désert, que vous n'avez pas bu, vous êtes déshydraté, qu'il n'y a pas âme qui vive au alentour et que vous en avez absolument besoin pour survivre, les 1 000 euros, vous allez les payer. Donc, toujours pareil, posez-vous la question de la valeur de votre service, de son opportunité à l'instant T, des coûts que ça va empêcher chez votre client. Quelques petits tips aussi pour augmenter la valeur parce que ça, je pourrais vous en parler des heures aussi. Ça vient d'un livre que j'adore qui s'appelle Cialdini, Influence et manipulation. Donc, très, très intéressant. Activer la rareté. Donc, c'est psychologiquement dans notre cerveau, etc., on ne le contrôle pas. Pour nous, ce qui est rare est précieux. Donc, si vous ne vous faites pas suffisamment rare en parole, en prix, etc., ou exclusif, si vous êtes trop mainstream en quelque sorte, je pense que malheureusement, vous ne serez pas considéré à votre juste valeur. Voilà. Donc, moi, je vous recommanderais la rareté. Je vais vous parler de l'expertise aussi qui est un principe que je vais vous proposer d'activer grâce à une question. Un troisième principe d'influence, c'est la preuve sociale. Donc, quand d'autres disent que mon produit a de la valeur, il n'a que plus de valeur. Donc, la preuve sociale, vous pouvez regarder sur Internet, c'est super intéressant. c'est tout simplement quand vous hésitez entre deux restaurants dans la rue, vous envoyez un qui est plein et l'autre qui est vide, vous allez, je pense, aller dans le resto qui est plein. Vous dites, c'est mieux, c'est meilleur, il y a des clients, donc j'y vais. Voilà. Donc, votre produit, votre expertise, vous pouvez aussi développer la preuve sociale avec des commentaires clients, des recommandations, citer des clients que vous accompagnez pour rassurer l'acheteur sur la valeur de votre produit et sur son opportunité. Voilà. Donc, je vous recommande de lister, chiffrer toutes ces opportunités de valeur, de savoir relativiser. Donc, par moment, vous allez devoir augmenter la valeur et par moment, vous allez devoir la baisser. Alors, quand je dis augmenter, c'est vous allez devoir maximiser la valeur perçue de votre produit et ensuite, vous allez devoir minimiser le prix comme par exemple, faire un prix par personne, par jour, ce genre de choses. Peut-être que Netflix ou Spotify, ça peut paraître cher comme ça à certaines personnes. Je ne sais pas, je ne sais plus combien ça coûte, 10 euros, 12 euros, mais si vous partagez par le nombre de personnes qu'il y a dans le foyer, surtout en ce moment en situation de confinement, on voit bien que le niveau d'intérêt de l'offre divisé par toutes les personnes qui vont pouvoir en profiter en multi-écran, ça va être intéressant. Une petite alerte quand même là-dessus, ça c'est un truc auquel on veille beaucoup quand on est aussi dans le B2B, B2C c'est peut-être un peu différent, c'est la notion de walk away price. J'ai un très bel accent anglais, je vous prie de m'excuser, je ne l'ai pas trop pratiqué ces derniers temps. Walk away price, comme son nom l'indique, c'est une technique de négociation qui est utilisée quand on est à la table des négociations, si le prix descend trop par rapport à vos marges, par rapport à vos coûts, etc. C'est le prix à partir duquel je quitte la table des négociations, ce qui en soit une technique de négociation, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais soyez vigilant à ça et je pense qu'il vaut mieux savoir dire je m'arrête là, ce produit n'est pas pour vous manifestement, plutôt que de trop baisser son prix. Si vous êtes entrepreneur particulièrement, vous devez absolument veiller à votre profit. Après c'est ok, on doit tous vivre notre vie, moi je n'ai pas de problème à dire à un client qu'il faut que chacun en puisse vivre de notre activité. D'ailleurs, rapport à votre client idéal, etc., si vous devez trop baisser votre prix, si vous vous décalez trop par rapport à votre image de qualité, etc., vous n'êtes peut-être pas dans votre type de client. Donc, vendre, oui, absolument, mais au bon client c'est indispensable et pas à tout prix. Sinon vous allez trop vous discréditer peut-être sur le marché ou trop baisser vos prix. si vous êtes sur un marché aussi concurrentiel, soyez vigilant à ne pas vous mettre des prix plus bas que vos concurrents non plus. On a tous des niveaux de marge et les niveaux de marge ce n'est pas que pour profit, c'est aussi pour bien payer les gens, pour qu'ils soient à l'aise dans votre société, qu'on puisse se développer et tout. Donc, pour moi, ce n'est pas tabou d'en parler et je pense qu'au contraire, il vaut mieux préserver la valeur aussi pour ça. Alors, au niveau de la valeur, vous pouvez aussi parier sur le branding. Le branding, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on fait pour que sa marque se détache en valeur et tout ça. Donc, je ne suis pas moi spécialiste, il faudrait aller voir des choses de marketing. Si vous êtes entrepreneur, ça vous intéressera, mais évidemment, c'est quelque chose qui est important et plus on capitalise sur sa marque, plus c'est performant. Du coup, ça, c'était ma slide d'après qui concerne après la valeur. Je vous ai dit que je vous donnerais un des tips pour développer la valeur et c'est, je crois, mon avant-dernière question. Comment prouves-tu ton expertise ? Alors, vous allez me dire, on a une blouse blanche, enfin l'équivalent, ça, c'est d'actualité. La blouse blanche, le stéthoscope, là, c'est ce qui représente le plus pour moi l'expertise. C'est que dès que vous avez quelqu'un qui a ça, vous savez que c'est un docteur, un personnel soignant, vous avez immédiatement confiance. Si Aldini, dans Influence et Manipulation, décris ce principe d'influence hyper important, l'expertise, l'autorité, c'est que quand vous êtes face à quelqu'un qui a un uniforme, quand vous êtes face à un médecin qui a mis au mur le diplôme, le diplôme qu'il a obtenu, il y a des études qui ont prouvé scientifiquement que les personnes guérissaient plus vite dans les cabinets où il y avait des diplômes au mur. C'est quand même incroyable, c'est un peu l'effet placebo. Donc, vous, c'est pareil, vous allez partir dans la jungle de la vente pour vendre votre produit. On a tous, je pense, des produits et des services ultra concurrentiels. Donc, face à des produits jumeaux du vôtre, qu'est-ce qui me prouve, moi, l'acheteur, que vous êtes meilleur qu'un autre, que je peux vous faire confiance ? Acheter, c'est faire confiance aussi, surtout quand vous mettez un chèque de 20 000 euros, 30 000 euros, peut-être même beaucoup plus, je ne sais pas quel est votre panier d'achat. C'est éminemment important. il y a une bonne chose, c'est que vous pouvez profiter du confinement pour commencer à construire ou en tout cas améliorer votre expertise. Donc, moi, je trouve super ce moment-là aussi pour ça. Plusieurs experts de la vente, notamment, disent qu'une des tendances de vente du moment, ça va être de pouvoir éduquer plutôt que vendre. Donc, si vous avez des services ou des choses qui peuvent intéresser vos clients, donc c'est mieux peut-être de faire un webinaire pour expliquer, je ne sais pas moi, des choses sur améliorer la gestion de la paye dans les entreprises, des conseils sur ça, peut-être que de faire de la pub directe sur votre solution. Donc, informer, écrire des articles en rapport avec l'industrie dans laquelle vos clients se situent. Donc, le voyage d'affaires, le stockage des documents, qui sait qui me parlait de ça tout à l'heure, infogérance et stockage, je ne connais pas très bien cet environnement, mais je suis sûre que tes clients potentiels, ce qui les intéresse, c'est des informations sur ça. S'ils ont ce problème, ils vont apprécier des tests de différentes solutions, des articles sur ce qui t'a plu ou pas plu sur tel logiciel, des choses comme ça. Si vous pouvez obtenir et afficher des preuves aussi de votre expertise, comme par exemple des recommandations sur LinkedIn, des diplômes, des certificats, vous lancez vous-même dans une certification, pourquoi ne pas faire certifier votre entreprise, service client de l'année, etc. Je trouve ça très important. Des démos, Fabien me dit sur le chat, oui, évidemment. Ça, c'est super et c'est vrai qu'il faut que ça soit par contre, à mon avis, vraiment détaché. Il ne faut pas que ça soit une info, comment dire, une pub déguisée comme vous voyez dans les magazines, souvent au milieu, il y a info, public communiqué. Ça, c'est quand même pas top parce que c'est vraiment de la pub et il n'y a pas trop d'informations. Moi, je ferai vraiment beaucoup, beaucoup d'informations et puis c'est tout. Et ce qui va constituer l'amour de vos clients, la confiance et tout, c'est la relation aussi que vous allez avoir avec eux et le sincère intérêt. On va activer aussi la réciprocité parce qu'ils seront reconnaissants que vous leur ayez appris et apporté quelque chose. Voilà. Donc, n'hésitez pas, profitez-en, cultivez maintenant, rédigez des choses qui vont vous aider aussi à développer votre expertise. Alors, je reviens sur mes petites slides. Alors, attendez, je suis repartie. Voilà. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. C'est parti. Voilà, partagez. Alors, vous l'attendiez, j'imagine, surtout si vous êtes dans la vente. C'est ma dernière proposition pour vous. Mais vraiment, ça, c'est fou. On le dit tout le temps et même nous, même les professionnels de la vente, on est nuls encore sur ça. Quelles sont les principales objections que vous allez avoir ? Mais vous allez en avoir, c'est sûr. Si vous n'avez pas d'objection, mais c'est la cata, ça veut dire que les gens ne sont pas intéressés. Donc, il faut des objections, c'est bien. Un petit tip, c'est la différence entre des objections et des prétextes. Un prétexte, c'est du tac au tac. Je n'ai pas le temps, je ne suis pas dispo, etc. Une objection, souvent, la personne réfléchit quand même quelques secondes et après, elle vous sort une objection. Donc, les prétextes, ça veut dire tu ne m'intéresses pas, passe ton chemin, mais la personne n'ose pas vous dire. Les objections, ça démontre quand même un intérêt. Si vous avez une objection construite, c'est que vous avez vraiment envie d'avoir une conversation avec la personne. Donc, ce que je vous recommande, mais là encore pareil, vous faites comme vous voulez, mais ce que moi, j'aime bien faire, c'est lister toutes les objections qu'on va vous faire ou qu'on vous a déjà faites. Donc, généralement, c'est trop cher, j'ai déjà un autre service qui fait ça bien, pourquoi je changerais, etc. Et ensuite, face à cette liste de questions, vous n'allez pas préparer comme on fait d'habitude des bénéfices complémentaires, style, c'est, enfin, mais le prix, c'est seulement temps par jour, etc. vous allez plutôt préparer des questions à poser à vos clients quand ils vous posent cette objection. Ça, c'est une technique bien connue aussi dans le monde de la vente et même du management, c'est que face à une objection, il va falloir un peu décompresser, désarmer. Une objection, des fois, c'est une opinion. Donc, si vous partez bille en tête avec un autre argument, vous allez vous engager un peu dans un conflit. Donc, moi, ce que je recommande, c'est poser une question ouverte à votre interlocuteur sur l'objection. Donc, par exemple, l'objection, c'est trop cher. Donc, c'est trop cher par rapport à quoi ? Et vous vous taisez. Silence. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé cette technique. Et, alors, voilà, me revoilà, I'm back. donc, c'est trop cher, c'est trop cher par rapport à quoi ? Vous taisez, silence, bienveillant, et puis vous notez, vous attendez que le client complète. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme objection régulièrement ? N'hésitez pas à en mettre aussi sur le chat, comme ça, on pourra répondre. Donc, j'ai déjà ce service. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans le service que vous avez déjà ? Vous attendez, la personne va vous lister et comme vous avez commencé par ce qui vous plaît, généralement, la personne va dire ensuite ce qui ne lui plaît pas. Je vous conseille de commencer par ce qui lui plaît chez votre concurrent, plutôt ce qui vous déplaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme objections ? Allez-y, n'hésitez pas si vous avez d'autres objections. Donc, surtout, vous allez lister les questions ouvertes à poser en réponse à l'objection et là, le client, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je le constate souvent. Il est un peu surpris et il va devoir vraiment réfléchir et il va creuser, il va se dire, il va vous révéler ce qu'il y avait peut-être derrière son objection ultime. Donc, peut-être, c'est... Bon, enfin, je vous dis que c'est trop cher, mais c'est parce que je ne pense pas avoir le budget pour... Ah, très bien. Alors, quel est votre budget ? Qui a le budget pour... Peut-être que vous avez quelqu'un qui doit vous autoriser ce genre de coups ou qui sait ? Est-ce que je peux vous aider à le convaincre ? Comment ? Tout ça. Ou bien... Non, je vous dis que c'est trop cher, mais en fait, je pense que finalement, ça ne me plaît pas trop parce que ça, je pense que ça ne sert à rien. Je me demande si c'est vraiment utile pour ma société. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qui est vraiment utile pour votre société ? Parce que moi, je vous ai parlé de ça parce que ça a intéressé votre concurrent X, mais peut-être qu'il y a autre chose à développer pour vous. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle, après là, on parle aussi des questions en W, donc les why questions, parce qu'en anglais, c'est where, who, what, donc c'est vraiment les questions ouvertes. Qu'est-ce que ? Comment ? Voilà, ça va faire réfléchir le client et souvent dans la vente, ça vous fait peur quand on fait réfléchir le client, mais je pense que c'est vraiment ça, il faut avoir une conversation adulte et essayer de creuser derrière l'objection ce qui s'y cache. Voilà, donc cette méthode avec plaisir pour vous aider à trouver des pistes pour répondre à vos propres objections. Si vous avez besoin, vous me contactez et puis on regarde ça plus en détail. OK ? Voilà, donc vous les listez, vous les préparez et surtout vous les devancez si vous savez que vous en avez une fréquente, comme par exemple, oui, monsieur client, vous allez me dire que ce n'est pas facile de changer de logiciel de gestion des plannings, ça c'est clair, je ne vous cacherai pas que ce n'est pas facile. Maintenant, j'ai réussi à le faire avec tel, 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 tel client qui ont quatre fois plus d'employés que vous, donc c'est quand même la preuve que moi, le vendeur, j'apporte mon expertise et ça rassure en fait le client de savoir que vous avez déjà su répondre à ce genre d'objection. Alors, le temps passe, le temps passe, je m'enflamme sur tout ça parce que j'adore ça, donc je peux en parler pendant des heures, donc je reviens à mes six questions qui tuent, donc je vous les répète et après je vous donne ma question bonus. Quel problème résout mon produit ? Qui est mon client idéal ? Quels sont les freins à l'achat et comment je vais pouvoir l'aider à supporter et à surmonter ces freins ? Quelle est la valeur de mon produit qui va donc justifier mon prix ? Comment je prouve mon expertise ? Je suis l'expert, on peut me faire confiance, donc on me fait confiance aussi pour me signer un chèque et quelles sont les principales objections auxquelles je vais être confrontée pour que j'y sois préparée avec les bonnes questions ? Alors, la question bonus n'est pas facile, je vous avoue, c'est vraiment un peu expert mais moi j'adore. Il y a plein de clients qui n'achètent pas vos produits et vos services et malheureusement, face à un échec, on s'arrête là souvent, on passe à la suite, donc c'est très bien, c'est une qualité de résilience et on dit aux commerciaux qu'ils vont connaître plein de fois l'échec et qu'il faut continuer, oui. Après, moi cette histoire, c'est un de mes amis qui était dans la vente, qui m'en a parlé, je trouve ça génial, il était dans la vente de produits patrimoniaux, pardon, donc des assurances vie, etc. c'est un sujet dans lequel on vend au client uniquement ce dont il a besoin, ce qui est adapté à son patrimoine, à sa fiscalité et du coup, quand il présentait ce genre de produit et de service et que le client disait non, mon pote, il était vraiment dégoûté parce qu'il disait en fait, je ne comprends pas, voilà, le produit, c'est vraiment le produit qu'il vous faut, donc du coup, pourquoi il n'a pas acheté ce produit, mon client ? Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'à la fin de l'entretien, vente, il disait au client, voilà, écoutez, je vous ai proposé ce service qui d'après moi est vraiment adapté et en fait, je suis un peu déçue parce que vous n'avez pas confiance en moi ou vous ne l'avez pas acheté, est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui fait que vous ne m'avez pas fait confiance sur ce point ou pourquoi vous n'achetez pas ce produit ? Voilà. C'est un peu dur, on n'aime pas trop demander du feedback, surtout négatif, mais c'est ultra puissant parce que derrière, en fait, le client livrait au conseiller les choses qu'il n'avait pas bien comprises ou par exemple, il disait, non, ce n'est pas ça, mais ça me gêne de parler de la succession, ben oui, je comprends ou ça me gêne parce que ça me fait penser à tel épisode dans ma vie ou je suis gênée d'en parler sans ma femme, etc. Et du coup, on se relance dans la gestion des objections et du coup, on a peut-être une autre opportunité de vendre et en tout cas, si jamais on ne vend pas, c'est OK, on ne peut pas vendre à tout le monde mais on sait quoi faire pour s'améliorer. Je veux dire, je n'ai pas aimé votre façon de présenter le truc, c'était trop brut du décoffrage, votre truc est vraiment trop cher par rapport à ce que j'ai, on peut revoir son pricing, tout ça. Voilà. Alors, je termine avec quelques petits conseils avant de répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Je vous ai quand même promis, si vous étiez sage et que vous vous attendiez jusqu'à la fin du webinaire, un petit bonus, des questions qui tuent, bien sûr, si vous avez des entretiens clients ces prochains jours, des FaceTime ou même des entretiens physiques. Voilà. Alors, ce que tous les grands experts vendent et tout s'accordent à dire, mes amis en la matière, mes équipes et tout, c'est brûler vos slides. Donc, ne faites pas comme j'ai fait aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, je ne vous faisais pas un entretien vente. Vous ne pouvez pas me parler, je ne vous vois pas, je fais une conférence, c'est un peu comme si je donnais un cours. D'accord ? Vous allez en entretien client, vous faites un live, n'importe. Brûlez vos slides, ça ne sert à rien de présenter des slides. Les slides, c'est fait pour se rassurer. Quand on a commercial, on a peur. Avant une soutenance, on a peur. Donc, on fait des slides, des slides, des slides. Ça rassure votre service marketing, ça rassure votre patron, ça rassure tout le monde pour donner une belle image de marque de la société. Mais ce n'est pas ce qui va vous faire vendre. Donc, si ça vous rassure, vous pouvez en garder dans votre sac, mais à mon avis, pas les présenter. Quand on est acheteur, c'est insupportable. À chaque fois que j'ai des gens qui sont venus dans mon bureau pour présenter des trucs, c'était je te montre mon service, je te fais une démo, je te montre mes slides depuis 17 ans qu'on existe, on a accompagné, bidule et tout. Bon, d'accord, mais si tu es déjà dans mon bureau, c'est que déjà, j'ai envie de tes services d'une certaine manière. Sinon, tu ne serais pas venu dans mon bureau. Donc, tout ce qu'on a vu avant, l'expertise, la valeur, le problème que tu résous, tout ça, c'est OK. Sinon, tu n'aurais pas eu le rendez-vous. Donc, pourquoi il faut brûler ses slides ? Parce que quand on présente des slides, on parle de soi, on parle de son service, sa société et du coup, on ne parle pas des problèmes du client, on ne lui fait pas parler et exprimer ses vrais problèmes. Voilà. Donc, ma recommandation pour vous, si vous êtes courageux, c'est brûler vos slides, c'est de poser des questions frontales et un tout petit peu dérangeantes, mais dérangeantes, enfin, pas de malaise non plus, enfin, des questions business, en fait, à votre client. Donc, par exemple, une question que j'aime beaucoup et on peut faire l'accentuation sur plusieurs points. Pourquoi, avez-vous accepté de me voir aujourd'hui ? Donc là, pareil, on se remet dans la situation où le commercial est dans mon bureau et chez Sixt et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi maintenant ? Ça, c'est vraiment un sujet important et vous laissez parler de client. Il va vous dire c'est quoi son problème principal et comment vous pouvez le résoudre. Ensuite, deuxième question, la même que vous êtes posée à vous-même, quel problème mon produit peut-il résoudre chez vous ? Et là, j'irai peut-être un peu plus loin, c'est dans votre entreprise mais vous savez, il y a les problèmes qu'a l'entreprise et puis il y a les problèmes qu'a le directeur marketing de cette entreprise ou le DRH de cette entreprise ou le chef de rayon de ce supermarché. des fois, c'est un peu différent. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que votre interlocuteur a comme difficulté, lui. Et du coup, troisième question, souvent les gens vont vous faire attendre, c'est une façon de refuser la vente. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on ne résout pas ce problème ? Donc, pour votre société, quatrième question, enfin, qu'est-ce qui va se passer pour vous aussi, personnellement ? Donc, admettons que mon problème, c'est que je perds 10 000 euros par mois parce que je n'ai pas un système d'indexation des fournisseurs performants ou de gestion des stocks performants. Donc, essayez, comme dans le coaching, de faire visualiser à votre client ce qui va se passer avec l'accumulation de problèmes. Un mois, deux mois, trois mois, douze mois et dans six mois, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, monsieur le client ? Quels sont vos indicateurs de performance ? Voilà, donc ça, c'est un peu la vision catastrophe et on peut faire l'inverse aussi parce que généralement, c'est bien de faire les deux. Qu'est-ce qui va se passer si on arrive ensemble à résoudre ce problème ? Ah, mais ça, c'est super, ça va donner envie à votre client de changer, ça va le rassurer. Ben, mon chef sera content, j'aurai plus de problèmes de trésorerie, j'aurai résolu ça et ci et ça. Donc, vous voyez, ces deux questions, c'est un peu le revers, la médaille et son revers. En fait, c'est deux questions négatives et positives pour le projeter, le mettre dans l'action. Cinquième question, on l'a vu, c'est qu'est-ce qui va se passer si on travaille ensemble ? Qui vous allez devoir convaincre ? Où est-ce que je pourrais vous aider ? Qu'est-ce qu'il faudra changer ? Tout ça. Donc là, on va identifier sa résistance au changement. Et après, une question que j'aime beaucoup qu'on peut remplacer, à part le prix, qu'est-ce qui vous donnerait envie de travailler avec moi ? Donc, ce n'est pas forcément le prix, ça peut être à part le fait qu'on se connaît parce qu'on a fait la même école de commerce, qu'est-ce qui vous donne envie de travailler avec moi ? Ou à part le prix qui est très attractif, vous m'avez dit qu'est-ce qui vous fait hésiter à travailler avec moi ? Si j'avais un prix plus cher, par exemple, qu'est-ce qui vous donnerait quand même envie de travailler avec moi ? Donc là, c'est vraiment, vous allez regarder aussi quel est vraiment l'intérêt du client au-delà du prix ou au-delà de quelque chose qui est finalement très contingent de l'actualité ou autre. Voilà. Ces questions-là, à mon avis, elles ne sont pas faciles du tout à poser. Souvent, on pose des questions de confort, ça nous rassure, des questions exploratoires, mais moyennement exploratoires du style combien vous avez d'employés, c'est quoi votre chiffre d'affaires, quels sont vos projets pour l'avenir ? Bon, c'est sympa tout ça, mais ça fait un peu plaquette. On peut peut-être trouver l'info sur LinkedIn. Pour moi, les questions qui sont vraiment matures, c'est des questions réellement qui me bougent en tant que client sur mon business. Franchement, le commercial qui me dit c'est quoi vos problèmes en ce moment chez Sixte et comment je peux vous aider à les résoudre, mais je n'en ai pas encore rencontré et j'aimerais en rencontrer un parce que quand on se pose la question, ça nous aide aussi en tant que manager à anticiper ces problèmes et ça nous fait vraiment réfléchir et je crois qu'on aime bien dans la vie les gens qui nous font réfléchir et qui nous aident. Voilà. Écoutez, pour ma part, moi j'arrive à la fin de la présentation. je vous redis encore qu'on peut rester en contact et que vous allez pouvoir m'écrire si vous avez d'autres questions bien sûr et puis surtout où est-ce que je suis ? Voilà, je suis là et je suis à votre dispo pour répondre à vos questions dans le chat. Voilà, je regarde mes notes ici si j'ai d'autres choses à vous dire. Je reste encore connectée quelques minutes pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Allez, je vais cliquer, je vais voir les messages. Merci de rien, avec plaisir. Si vous faites des webinars aussi sur d'autres thèmes, n'hésitez pas à nous dire qu'on puisse apprendre des choses intéressantes aussi. Voilà. Alors, est-ce que je peux appliquer ces méthodes dans l'informatique ? Alors, il faudrait que tu nous en dises plus un petit peu aussi sur ton domaine mais c'est des... Franchement, moi je les ai testés dans plein plein d'environnements parce qu'évidemment que ce soit dans ma carrière, j'ai été amenée à travailler avec des entrepreneurs dans plein de domaines différents. Ça fait réfléchir au business fondamental de ton client. Donc, à mon avis, ça s'applique à tous les domaines. Il n'y a pas besoin d'être expert ou d'aller dans trop d'expertise pour pouvoir vendre. Alors, cette méthode fonctionne-t-elle également en B2C ? Alors, en B2C, c'est vrai que pour aujourd'hui, j'ai parlé plutôt de B2B quand même parce qu'au final, la cible, enfin, les personnes qui me contactent en ce moment dans les temps de coronavirus, c'est quand même plutôt pour essayer de trouver quand même des affaires à conclure maintenant. maintenant, moi, mon environnement et mon expertise, c'est de B2C. Donc, le développement et le développement commercial dans les réseaux. évidemment que ça fonctionne. Donc, ce qui fonctionne de façon complètement équivalente, c'est la gestion des objections. Donc, absolument centrale aussi dans le B2C. l'expertise. Donc, évidemment que dans le B2C, c'est indispensable. Quand vous êtes, par exemple, dans un magasin, si vous avez des uniformes propres, beaux, etc., je pense que quand on va chez Sephora et les personnes sont bien maquillées, bien coiffées, mieux que moi. Quand on va chez Sixte, on a des beaux uniformes, on a des belles agences et tout, ça marche, ça marche à fond. La valeur du produit, évidemment, ça marche aussi. Et après, le client idéal, c'est là que ce n'est pas vous qui allez le définir puisque ça va être le marketing qui va faire rentrer dans votre boutique des clients. Alors après, est-ce qu'ils seront idéaux ou non ? Mais par contre, vous pourrez quand même donner un feedback au marketing pour savoir si c'est vos clients idéaux. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez encore une question avant que je rende l'antenne. Je balaye pour voir si j'ai vu tout le monde. Voilà, merci. Super, salut. Et alors, pour répondre à la question du début, Fabien, tendance à en dire trop, surtout quand on est technicien, c'est évident. Dès qu'on est passionné, de toute façon, on a tendance à en dire trop. Même là, moi, si je pouvais, j'aurais fait plutôt poser des questions que vous déballez comme ça, des trucs pour vous intéresser. mais c'est vrai que plus on est technicien, plus on a tendance à en dire beaucoup. Donc vraiment, je te conseille de travailler sur les questions et après, silence, écoute parler tes clients. Ce n'est pas simple. Ton expertise, ça sera utile plus tard dans le cycle de vente, mais en tout cas, en entretien client, celui qui parle, c'est le client. Et si ton client parle plus que toi, je pense que déjà, tu peux te dire que tu as gagné. Donc résiste, un silence, 7 secondes avant de parler. Voilà. Et alors, lorsqu'on se vend soi-même, comment arriver à dépasser sa peur de parler d'argent ? Comment arriver à ne pas sous-évaluer son tarif ? Alors, ça, c'est une question hyper difficile. Beaucoup de freelancers, beaucoup de consultants sont dans le même cas que toi. Donc, déjà, je pense, si tu arrives à travailler vraiment tout ce qui est expertise, autorité, qualité, en fait, de ton contenu, si tu es reconnu comme un expert, ça sera beaucoup plus facile parce que comme tu joues dans la cour des experts, tu peux te benchmarker par rapport aux prix pratiqués par tes concurrents. Donc, est-ce que tu connais déjà les prix pratiqués par tes concurrents ? Première question. Ensuite, dans l'approche avec le client, j'évite vraiment au maximum, enfin, c'est ce qu'il faut éviter dans la vente si possible, c'est de parler du prix tout de suite. Les gens vont vous alpaguer le prix, le prix, le prix. À mon avis, si on commence comme ça, on n'est pas toujours sur sa site idéale. Je pense que dans ton cas aussi pour activer la rareté, etc., en plus, si tu travailles pour toi-même, tu n'as pas trop le temps, tu dois choisir tes clients pour avoir ceux qui te correspondent le mieux. Ce n'est pas hésiter à dire, écoutez, je crois que, en fait, je crois qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. Voilà. Vous avez besoin d'un service, mais qui n'est pas tout à fait le mien. Et tu vas voir, mais peut-être que ça, déjà, ça va activer aussi l'envie de travailler avec toi. Peut-être que la personne va se rendre compte, oh là là, je demande un coaching d'excellence et en fait, je veux payer peanuts. Je ne suis pas en accord avec moi-même. Voilà. Donc, peut-être activer aussi ce genre de refus, savoir refuser, savoir dire non à un client, c'est très, très, très dur. On dit tout le temps oui, on se met dans des situations hyper dures. Et la peur de parler d'argent, sinon après, c'est aussi ne pas hésiter à être très, très clair dès le départ en disant, voilà, je vous offre, par exemple, je vous offre tel service. Après, si vous voulez qu'on continue à discuter au niveau consulting sur telle et telle chose, je vais vous parler de mes tarifs. Voilà. Savoir bien faire la différence entre ce qui est exploratoire, le devis, ce qui est offert, je n'ai pas dit gratuit, et le reste. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Pierre. Voilà. On pourra en parler pendant des heures, bien sûr. Allez, une dernière question pour la route. Sinon, je vais laisser l'estrade. Alors, un dernier petit truc, du coup, je vous ai parlé des personas. j'avais lu ça, j'ai trouvé ça super, tout ce qui est design thinking et tout, c'est là-dedans que vous allez trouver comment dessiner vos personas et savoir qu'est-ce qu'ils veulent acheter, vos clients idéaux. Et puis après, en kiosque en ce moment, pour ceux qui ont un kiosque ouvert ou quoi, machin, c'est là que j'ai trouvé des références sur ce fameux Clayton Christensen et les jobs to be done, donc comment trouver les problèmes que résout votre produit. Je trouve ça super. Donc, si vous vous ennuyez, si entre deux webinars, vous pouvez, n'hésitez pas. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais une grosse bise. Bon courage pour vos ventes. À très bientôt, j'espère. On se retrouve sur nos réseaux. Encore merci à DiversiDays. Bonne fin de journée, bon webinar et surtout, restez connectés. Et puis, à très bientôt. Merci à tous. Bye bye.